Bonjour tout le monde, on va traiter ici à plusieurs de la contribution française pour Drupal, donc la contribution dans tous ses états. Pourquoi ? Tout simplement parce que la contribution ne se résume pas au code. Il y en a, c'est cool, on est là pour ça, mais pas que. Donc on va voir qu'est-ce qui peut être fait et comment se place la communauté française rapidement par rapport à ça. Donc qui je suis ? Fabien Clément, alias Goz ou Gozouz sur les différents réseaux. Je suis contributeur Drupal depuis 2008 et précisément sur, j'aime bien moi, c'est faire du e-commerce et du commerce métier. Alors on verra un peu par la suite avec chaque intervenant. C'est vrai que moi j'ai commencé vraiment Drupal par oui dire on va dire. Quelqu'un qui pour moi était déjà dans le métier quand j'étais moi pas encore dans le métier, encore étudiant et qui m'a fait découvrir ou donner envie de jeter un coup d'œil à Drupal. Et c'est comme ça, dans les autres didactes, j'ai commencé à regarder ce que c'était un petit peu, les textonomies, comment ça s'est installé et tout. J'ai pris des petits mal au crâne pour essayer de comprendre tout ça. Et puis, mais sans projet réel. Et donc j'ai directement commencé pour monter un blog, vouloir monter un diaporama, ce genre de choses. Commencé directement par de la Contrib, en me disant, bah tiens, je vais regarder comment ça se fait, comment ça marche. Et moi j'ai commencé directement pour la Contrib, mais c'est rarement le cas finalement. C'est pas forcément la plus simple parce que ça fait quand même mal. Donc je pense que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà. Donc vous avez déjà eu le premier step. Et donc maintenant, le deuxième step, ça va être comment est-ce que vous pouvez rentrer dans la contribution. Donc autour de moi, donc il y a Théodore. Bonjour Théodore. Philippe, Kevin et Cédric. Et en mode ghost, on a Guillaume qui pourra intervenir si jamais, si jamais on a besoin de lui. Je sais pas où vous avez trouvé la photo, mais elle était très ressemblante. Très bien. Alors je me suis pas, j'ai pas trouvé de photo. Donc voilà, donc tu es du Nermine ce soir, ce matin. C'est dur, c'est dur. Alors, Drupal est ce qu'il a grâce à sa communauté. Donc on sait qu'il a un rayonnement international avec des contributeurs partout dans le monde. Et sa communauté a su rapidement se structurer. Et c'est ce qui a fait, grâce à ses valeurs, son ouverture, etc., ce qui fait que Drupal est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment sa communauté qui a permis de le faire grossir. Les gens sont venus, ont trouvé ça cool. Ils ont travaillé ensemble. Et on arrive à avoir un outil qui est quand même plutôt bien abouti et qui est reconnu. Sur la partie contribution française, bien que beaucoup de pays soient représentés, la France s'est vraiment représentée. On n'a pas à rougir de ce qu'on amène à la communauté. Au pro rata du dimensionnement de la France aussi par rapport à d'autres pays, on est moins nombreux. Donc forcément, il y a moins de monde qui peuvent travailler dessus. Mais on fait quand même des choses intéressantes. La contribution, en soi, ça reste quand même cyclique. Il ne faut pas se dire qu'on va travailler aujourd'hui et dans 20 ans, on y sera encore. On l'a vu sur beaucoup de personnes, des personnes qui s'investissent beaucoup ou moins. Et au bout d'un moment, ils ont d'autres projets, ils ont d'autres choses. Donc ça tourne. Donc il y a des noms qui apparaissent au début, qu'on voit toujours dans des commits ou dans des participations dans des événements, des noms qui font référence. Et c'est la vie. Il passe à autre chose. Donc il ne faut pas non plus se stigmatiser là-dessus. Il y a de la contribution française. Il y en a qui ont contribué. Ils ne contribuent plus. C'est la vie. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. On peut se lancer et puis on n'en voudra à personne parce qu'il a arrêté. Donc on va parler. On va axer ça en différentes phases. La communauté, la contribution sur le Drupal.org, la traduction, la vulgarisation, l'envie. Donc pourquoi est-ce que je ne le fais pas même si j'ai envie ? Et enfin, on pourra vous laisser la parole si jamais vous avez des choses à dire. Également vous, des choses que vous avez faites dont vous êtes fiers et que vous voudriez, histoire de montrer que finalement, même à tous les niveaux en France, on arrive à faire des choses. Concernant la communauté, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier et me dire qu'est-ce qui, pour vous, est déjà une première étape de contribution dans la communauté au sens large ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je dirais que la première étape, c'est déjà de venir au meet-up, aux rencontres et aussi de rencontrer un peu la communauté, voir ce que c'est la communauté. Déjà, c'est un geste d'en faire partie. Il y a aussi les utilisateurs. Dès qu'on utilise Drupal, on fait partie de la communauté, même si on ne le sait pas, et même si on ne veut pas. Alors, c'est intéressant, je trouve ce que tu as dit. J'ai entendu meet-up, mais aussi sur les utilisateurs, je te rassure. Meet-up, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est un meet-up ? Un meet-up, c'est des rendez-vous locaux qui peuvent se passer dans des bars. Ça peut être plus ou moins informel. Des fois, c'est des sociétés qui accueillent dans des salles et puis on commande des pizzas. Des fois, il y a un sujet, des fois, il n'y en a pas. C'est juste pour parler. Du coup, c'est assez convivial. Il ne faut pas croire que c'est le nombre qui fait l'intérêt du meet-up. Moi, j'ai fait plusieurs meet-ups. On était quatre, cinq et au contraire, on a le temps de bien discuter et bien de se rencontrer. Des fois, c'est même du business qui se fait. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça parce que je trouve que dans les meet-ups, on rencontre des personnes avant de rencontrer des collègues de travail, un partenaire de travail. Et du coup, on rencontre la personnalité avant. Du coup, c'est ce qui fait aussi la force de la communauté, c'est qu'on est des vrais gens qui se rencontrent. Merci. D'autres exemples d'événements ? Parce que là, du coup, on est sur l'événementiel, on va dire. On a un des événements où on va se rencontrer. On a les meet-ups. Là, c'est vraiment local. Est-ce que tu peux en citer d'autres ? Toi ou quelqu'un d'autre ? Tu n'es pas tout seul. Il y a les Drupal Camps, après. Ouais, Drupal Camps. Donc là, on meet-up. On est au niveau local. On est sur une ville, un peu une région, à la limite, si les gens bougent vers la ville. Dans les Drupal Camps, on bouge, on est national. Après, Drupal Dev Days. Dev Days. Souvent, c'est plus ou moins le pays limitrophes, quoi. Ouais, en Europe. Donc là, on est orienté vraiment tech. Conférence plus orientée sur la technique, sur la contribution. Et on a le dernier, Drupal Camps. Et là, c'est la foire. Il y a plein de monde. La Grande Messe, avec du coup, pas que du dev. C'est ça. Un peu plus au niveau. Il y a du tech, mais moins. Et plus sur du décisionnel. Un peu de décisionnel, de l'AGP, ce genre de choses. Il y a plein de sujets différents. Donc, on a les événements. Ça, c'est les événements qui ont été présentés. Mais finalement, pour faire tourner ces événements-là, il faut du monde. Donc, on a une première contribution qui est là. C'est que les événements, c'est bien, mais il faut des gens. Donc, tous ceux qui sont là en chemise rose, aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ça, c'est la première étape. Vous n'avez pas besoin de compétences spéciales pour donner un coup de main. Il y a les speakers. On n'en avait pas parlé, mais il y a les speakers. Ils sont là, heureusement. Et forcément, la participation de tout le monde. Une deuxième partie, ça va être la contribution au cœur de Drupal. Au module Contrib et au thème. Je vous laisse la parole. Ça, la contribution, c'est très important. Parce qu'on dit, on contribue au code, mais ce n'est pas forcément du code qu'on contribue. Ça peut être des reviews, ça peut être juste du triage aussi, de bugs, la maintenance, du sponsoring de modules et de développement sur des choses qui sont utilisées dans la communauté. Donc, il y a beaucoup de niveaux différents au niveau du code. Et ce n'est pas forcément, on n'a pas besoin forcément d'être très techniques pour contribuer. La documentation, c'est quelque chose de très important aussi. On n'a pas besoin de savoir coder pour écrire de la documentation. C'est mieux de comprendre un petit peu ce qui se passe pour expliquer. Mais même ça, on peut trouver quelqu'un qui l'explique et le reformuler d'une façon qui soit plus approchable ou abordable par des gens non techniques. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là-dessus. Et ce qu'on fait très bien dans Drupal aussi, c'est la reconnaissance de toutes ces contributions à travers les crédits sur les issues. Donc, pour montrer qu'on a contribué à autant de tickets sur Drupal dans tel ou tel module pour un peu, comment dire, c'est mettre en valeur le travail qu'on fait volontairement ou pas, enfin, bénévolement ou pas, dans la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans d'autres communautés et qui est très, comment dire, c'est appréciable. Et sur la contribution, que ce soit sur Drupal Core ou sur des modules contrib sur Drupal.org, c'est quand même devenu vachement plus accessible qu'il y a quelques années depuis que le versionning est fait via Git et maintenant, enfin, hébergé sur GitLab. Avant, c'est vrai que c'est pour un néophyte et donc, ils utilisaient le système CVS, il fallait, pour sortir un patch, etc., ce n'était pas ultra simple. Maintenant, en fait, moi, mon premier ticket de, mon premier, ma première correction de Drupal Core, je crois que c'était, genre, l'ajout d'un point dans un commentaire ou un truc comme ça. En fait, maintenant, ça peut se faire en deux minutes via GitLab sans même avoir cloné le dépôt sur sa machine. On utilise le live IDE et hop, on peut faire notre merge request en deux clics sans en avoir jamais fait. C'est vraiment devenu très, très facile. Et au-delà du point, il y a aussi des outils que, enfin, si on a besoin de faire des choses plus évoluées que faire ajouter un point, si on a besoin d'exécuter le code, il y a des outils comme DrupalPod qui permettent d'avoir un environnement, de directement avoir le fork dans un environnement, dans le cloud, en fait, et de ne même pas avoir passé une demi-heure ou trois quarts d'heure, si on n'a pas envie de le faire, pour exécuter les choses en local sur sa machine. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la contribution. La documentation, c'est important. Et il y a notamment eu une initiative il y a quelques années qui a été de décrire le guide utilisateur de Drupal et qui a été traduit dans différentes langues et qui a été traduit entre autres en français. Et c'est aussi une contribution utile que de traduire pour les gens qui n'ont pas forcément... À un moment, c'était dans les statuts, dans les missions de l'association d'essayer d'avoir de la documentation dans d'autres langues. Voilà. Donc, si vous savez bien rédiger, vous comprenez bien l'anglais, c'est aussi une compétence qui est extrêmement utile et vraiment, on a besoin de gens qui ne soient pas que des développeurs. Et je suis désolé pour Una qui vient de faire un cabriole. Quand tu parlais de commencer avec juste un point, c'était intéressant du coup parce que tu as un... En termes d'approche, c'est quelque chose de simple à faire. Ça ne demande pas de technique. Mais par contre, là où c'était complexe de proposer un ticket, de résoudre, finalement, ça t'a appris à rentrer dans le process. Donc, avec quelque chose de simple, tu as réussi à aller jusqu'au bout facilement. Maintenant, l'accès est plus simple grâce aux outils qu'on a. Donc, il n'y a plus ce frein de comment je vais faire. Il faut que je récupère le code sur CES, je fasse mon commit, je pousse, je fais mon patch. C'était compliqué. Maintenant, on est vraiment axé beaucoup plus simple. Mais ce qui n'empêche que la contribution peut être là aussi sur des commentaires qui sont mal rédigés, sur une faute de frappe. Ça fait partie aussi de la qualité de code derrière qui va être produite. Si on lit le code de Drupal et qu'il y a des fautes, ce n'est pas très engageant. Donc, ça peut être une première étape. Et pour avoir traduit un peu Drupal, des fois, c'est un peu embêtant lorsque la chaîne de départ n'est pas bonne parce que tous les développeurs ne sont pas forcément anglophones. Et donc, ça aussi, ça peut être très utile parce que c'est quelque chose qui n'est pas immédiat parce qu'il faut faire un patch pour changer une chaîne d'origine qui n'est pas forcément très compréhensible. D'ailleurs, c'est un travail qu'on essaie de faire lorsqu'on traduit, de ne pas forcément se focaliser sur exactement les mots de la chaîne d'origine, mais de faire quelque chose qui soit compréhensible et utilisable par la personne qui va le lire. Je voulais savoir qui a déjà contribué à Drupal, que ce soit code, événement, et qui a contribué au cœur de Drupal ? Et vous n'avez pas contribué parce que ça fait peur ou parce que vous n'avez pas d'intérêt ou d'opportunité ? C'est dur de répondre. Oui, c'est dur de répondre. Je voudrais faire circuler un micro. Après, je ne vais pas m'en dérouler peut-être à la fin. Un échange. Et du coup, Théodore, par rapport en tant que corps committer, toi, quand tu vois une issue va être créée, le ticket va être créé, on a un problème, on va essayer de le résoudre. Et toi, tu vas arriver à la fin en mettant ton tampon, en disant il n'y a plus rien à faire, c'est bon, je le committe. Mais entre deux, il se passe beaucoup de choses et il y a besoin de beaucoup d'étapes, de beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu des différentes choses nécessaires qui ne demandent pas forcément toujours des compétences techniques poussées ? Il y a celui qui va le corriger qui lui a peut-être besoin de plus de background, mais ce n'est pas forcément le cas. Oui, non, parce que là, on parle de commentaires, de points et tout ça, mais si vous voulez contribuer à faire du code, un truc dur, un algo et tout ça, c'est possible aussi. Si c'est par là que vous voulez commencer, c'est juste n'y allez pas tout seul. Prenez quelqu'un avec qui a déjà un peu l'habitude pour vous aider. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de process pour garantir la qualité du code de Drupal. Donc quand on crée le ticket, déjà, c'est est-ce qu'il est créé avec les bonnes métadonnées, donc est-ce que c'est un bug, une demande de support, une tâche, ce genre de choses, la priorité, divers tags s'il y a besoin. Et une fois qu'il y a des gens qui viennent sur le ticket pour commencer à aider à résoudre le problème, il y a différents niveaux de qualité sur le code qu'il faut passer, que ce soit sur la syntaxe de PHP, JavaScript, CSS, ensuite il y a les tests automatiques qui passent pour vérifier que le changement qui a été fait ne casse pas le code qui existe déjà, parce que c'est important de ne pas casser les sites des gens. Et une fois que tout ça c'est bon, on peut dire que la communauté a fait la revue de code et passé ça dans le statut Review and Tested by the Community, et c'est à ce moment-là que les corps committeurs vont regarder le ticket, des fois ils viennent un peu avant, mais c'est souvent là qu'on va découvrir le ticket, qu'on va voir, ok, il y a ce truc-là qui est prêt à être emergé, nous on refait une revue de code pour savoir est-ce que ça correspond bien, est-ce que le ticket et le code correspondent bien, est-ce que ça répond bien à la problématique qui a été posée. Souvent, il manque des tests, donc souvent on va dire ça serait bien de faire un test pour pas qu'on recasse ça plus tard, donc là, souvent ça ralentit pas mal la contribution parce que les tests c'est un peu compliqué à écrire, enfin un peu compliqué, ça fait pas peur, c'est une fois qu'on en fait un ou deux, après ça va beaucoup mieux, mais la première fois c'est un peu... C'est plus le manque d'envie généralement d'ailleurs, ça fait écrire des tests, mais le patch il marche, ouais, mais il faut écrire des tests. Il marche, mais peut-être pas tout le temps, c'est ça, donc il y a les tests, c'est là pour voir un peu tous les cas différents qui pourraient casser le code qui a été créé, donc il y a toute une liste comme ça qu'on se passe dans la tête avant de dire ok, ce patch-là est commutable, on va le commiter, et une fois que ça c'est bon, on fait les commits, on envoie sur le dépôt et on fait l'assignation des crédits. Donc tous les gens qui ont participé constructivement à la résolution du problème ont dit, ben voilà, ces personnes-là vont avoir un crédit sur le ticket et ça va s'afficher dans leur profil, dans le profil de leur société si jamais ils ont été sponsorisés par cette société pour le temps qu'ils ont passé sur la résolution. Donc c'est assez long, c'est un peu contraignant, mais c'est ce qu'on utilise pour garantir la qualité du code au final. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas insurmontable si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des tickets en cours que vous voulez faire avancer, n'hésitez pas à venir me voir parce que je peux certainement vous aider à commencer. Malheureusement, je suis pas là demain, mais cet après-midi je suis dispo. Moi je voulais rajouter aussi que le simple fait d'avoir des avis constructifs dans le fil de discussion d'un ticket, d'une issue, ça peut donner aussi des crédits si c'est assez constructif et ça a un vrai intérêt pour moi, c'est la qualité, tu parlais de la qualité du code et pour moi, en fait, Drupal c'est un vrai modèle de démocratie, c'est qu'il y a quand même une bienveillance dans les discussions qui se passent un peu partout dans les tickets et dans les projets et qui donnent la place à chacun en fait et ce qui fait qu'en fait le produit avance peut-être un peu doucement, c'est peut-être un peu des tickets qui durent pendant des années mais à la fin on arrive à satisfaire le plus grand nombre en tout cas c'est ce qu'on tente de faire donc tous vos avis constructifs sont les bienvenus. Une contribution ça peut aussi être de synthétiser l'état dans lequel se trouve le ticket ou de rajouter des captures d'écran pour bien mettre en évidence le problème. Donc finalement c'est ça la première étape on l'a créé c'est pas parce que c'est pas nous qui l'avons créé qu'on peut rajouter des informations on a eu le même problème donner des captures d'écran des exemples plus précis pour qu'on arrive à le cerner du avant-après quand un patch a été proposé quand tu parlais de revue de code il y avait la revue aussi du ticket finalement ne serait-ce que le tester et dire prouver que ça marche ou que ça marche pas ça ça ne demande pas de compétence c'est juste reprendre sur son Drupal mettre le module ou le sur le coeur dire bah voilà je reproduis effectivement l'erreur j'applique les changements je ne reproduis plus l'erreur ça finalement c'est assez simple d'accès et ça permet après de valider que ça fonctionne bien sûr après il y a encore l'écriture des tests etc mais c'est déjà des étapes qui sont finalement assez simples que n'importe qui peut réaliser rapidement Théodore comment es-tu arrivé sur Drupal ? alors moi je suis arrivé à Drupal à la fac j'étais dans une asso de théâtre et j'avais besoin enfin l'asso avait un très vieux site des années 90 et je voulais voir comment faire pour l'améliorer un petit peu enfin les théâtres m'ont dit date donc il fallait quelque chose qui gère bien les dates et les calendriers donc WordPress ça ne marchait pas je suis allé voir Drupal j'ai dit ah ça a l'air intéressant j'ai vu les hooks ça m'a beaucoup intéressé après j'ai comment dire j'ai commencé à travailler dans la tech dans une boîte de la région dont on a des représentants ici et c'est Drupal que j'ai aidé à faire introduire dans cette société et c'est en faisant des sites que je me suis rendu compte qu'il y a des bugs dans les modules que j'utilise donc je suis allé voir pour régler ces bugs là pour ne plus avoir à m'en occuper ensuite j'ai remarqué que le module il prenait son modèle de code du corps donc c'est à dire que si je veux régler tous les modules en une fois il faut régler le problème dans le corps et c'est comme ça que je suis passé de la contribue au corps pour faciliter un petit peu factoriser un peu les efforts pour que ça se propage dans la contribue donc tu as commencé par l'utiliser Drupal puis par contribuer via la contribution de modules pour finalement arriver sur la contribution au corps voilà et ça entre l'utilisation et la contribue j'ai fait un an où je n'ai pas contribué et c'est à partir du moment où j'ai contribué que j'ai beaucoup progressé aussi techniquement je suis devenu meilleur grâce à la contribution très rapidement quel serait ton plus gros problème dans la contribution et ta plus grande satisfaction le plus gros problème souvent on fait du code et il n'y a personne qui est là pour faire de review parce que dans le coeur on a besoin de gens différents entre la personne qui crée le code et qui fait la review pour être sûr qu'on ne trouve pas trop d'erreurs donc souvent il y a du code qui est créé il n'y a personne qui est review derrière donc ça traîne un petit peu donc ça c'est un gros problème mais par rapport à ça en fait j'ai sorti des stats c'est surtout ma femme qui a fait ça parce qu'elle fait des data science le temps effectif qui est passé sur les tickets même s'il dure 10 ans en général c'est une dizaine de jours de travail donc que le ticket il soit ouvert pendant un mois ou pendant 6 ans les 75% des tickets ils sont résolus en une dizaine de jours de travail par différentes personnes donc c'est juste pour comment dire pour cadrer un peu l'effort parce qu'on voit des tickets qui datent de 2010 et des choses comme ça des fois ça fait un peu peur mais au final c'est pas tant de temps que ça qui est passé dessus donc c'est un problème le temps le temps total du ticket mais le temps effectif il est pas si long que ça est-ce que ça correspond à des événements comme les Drupalcon ou autre ou est-ce que c'est complètement décorré Drupalcon ça génère des tickets il y a beaucoup de revues qui sont faites mais c'est pas significatif dans la résolution et dans la fermeture et c'est quoi le dernier c'était ta plus grande satisfaction moi j'aime bien quand ça aide les gens les patches que je fais régler un problème sur une interaction ça j'aime bien parce que ça veut dire que tous les gens qui utilisent ça ils ont plus le problème et ça ça fait plaisir merci alors il y a un point qui est important c'est que nous on est français et donc finalement la première contribution française qu'on peut faire c'est la traduction pour que nos clients ils aient un outil qu'ils puissent utiliser pour que les non-anglophones puissent utiliser l'outil il faut qu'il soit traduit donc Philippe j'imagine que tu as tu es le plus à même pour prendre la parole oui donc on a même un outil qui s'appelle Localize qui sert qui nous aide à traduire donc ça fait très longtemps que Drupal est traduisible Drupal est multilingue il y a même des efforts qui ont été faits dans le coeur pour ça pour améliorer techniquement la manière dont on traduisait on est une équipe qui est assez réduite et c'était un peu notre problème on a des gens qui assistent aux ateliers et je vous invite à assister aux ateliers demain et de manière générale on aurait vraiment besoin de gens qui puissent traduire de manière plus permanente tout au long de l'année et pour faire de la traduction alors on a quelques règles quand même parce qu'on est un peu on est un peu tatillon on demande à utiliser les infinitifs et pas la deuxième personne du pluriel etc mais il y a des règles qui sont assez rapides qui sont sur traduction .drupal.fr mais qui sont importantes à suivre parce que des fois on ne peut pas valider une chaîne pour quelque chose de vraiment une pétouille un infinitif qui n'y ait pas ou quelque chose comme ça et de base vous allez pouvoir intégrer l'équipe de traduction en français ou en une autre langue en breton ici par exemple si seulement on ne peut pas traduire totalement en breton et pouvoir soumettre et pouvoir soumettre des suggestions qui seront ensuite validées par des modérateurs et en ce moment les modérateurs c'est un peu un goulot dans notre englement parce qu'on n'est pas assez nombreux et donc on aurait vraiment besoin de gens qui puissent contribuer à ça et c'est vraiment une contribution importante parce que penser que tous les francophones du monde entier lorsqu'ils installent Drupal en français c'est uniquement grâce à cet effort de traduction là Donc même punition alors comment t'es arrivé sur Drupal et comment as-tu commencé à contribuer ? Je suis arrivé à Drupal vers on ne va pas te donner à donner c'était vers la fin de Drupal 6 parce que je me demandais ce que je pouvais faire comme boulot après mes études et on m'a suggéré de commencer à travailler là-dessus et puis de fil en aiguille je n'ai jamais arrêté en fait et comment j'ai commencé à en contribuer dans mon cas ça a été ça a été assez long en fait c'est pas tellement la marche qui était haute je sais pas mais je sais pas vraiment rentrer directement de suite le cœur c'est peut-être que ça m'intimidait et je n'ai jamais trop contribué au cœur directement peut-être que j'avais besoin de trouver un autre moyen de m'exprimer de contribuer à Drupal après parce que j'ai fait pas mal plutôt que dans un premier temps plutôt que des contributions en code c'était d'aider à organiser des meet-ups en fait comme disait Cédric et ça a été à Montpellier à un moment avec Edouard d'ailleurs Edouard Cunibille ça a été très régulier et il y a eu un moment où on était même 20 personnes ce qui pour une ville comme Montpellier est pas mal voilà donc on reste donc on reste sur la forme de contribution communautaire événement c'est le plus simple d'accès finalement oui je pense que c'est un bon moyen d'entrer dedans même être volontaire à un événement etc ça permet de mettre le pied à l'étrier et de rencontrer les gens en fait et ton plus gros problème est ta plus grande satisfaction dans la contribution que tu aurais rencontré ce qui est peut-être un peu frustrant c'est qu'effectivement en Drupal dans la communauté Drupal il y a des choses qui mettent beaucoup de temps à se faire on parlait aussi du temps effectif par contre je sais pas comment on pourrait aborder ce problème là bon ça dépend aussi des mainteneurs il y a des mainteneurs des fois je soumets un truc et quelques heures plus tard il accepte mon patch il y a des mainteneurs il faut bien penser qu'ils ont pas forcément que ça à faire et peut-être qu'ils ont mis ce module là il y a 5 ans et ils ont plus trop de temps de contribuer dessus ce que j'aimerais c'est qu'on arrive à être plus nombreux à contribuer alors c'est vrai qu'on enfonce le clou sans arrêt mais trouver un moyen dans mon initiative c'est pas forcément et moi je parlais de la traduction on n'est pas assez nombreux à traduire et en fait idéalement que ce soit dans une association ou que ce soit dans une communauté comme Drupal ce serait bien que tout le monde puisse mettre la main la main à la pâte et ça serait vraiment l'idéal et ma plus grande satisfaction c'est de je pense que c'est d'aller dans des événements comme la DrupalCon et les DrupalCamp et de voir comme tout ça ressemble bien et comme on arrive à avancer faire avancer les choses très rapidement juste en allant parler avec le voisin d'un côté et d'accéder à la communauté à la communauté au niveau mondial merci on va traiter la vulgarisation la vulgarisation j'entends comment transmettre l'information via de la documentation mais pas que ça peut être ça peut être sur son blog expliquer comment faire telle ou telle chose qu'est-ce que vous pourriez avancer sur le sujet moi du coup quand j'ai attaqué Drupal j'ai attaqué Drupal sur le tout début de Drupal 7 et j'ai vraiment heurté un mur comme beaucoup d'entre vous je pense ici quand on est passé à Drupal 8 que j'ai testé lors des premières alphas et je me suis rendu compte que pour comprendre comment ça marchait il n'y avait pas de docs sur internet forcément enfin très peu et il fallait regarder comment le corps était foutu pour comprendre comment ça marchait et du coup c'est là que moi j'ai commencé c'était principalement pour moi au début un type d'entité pour rajouter un champ de type chaîne de caractère c'est ce bout de code là j'ai commencé comme ça pour moi pour ne pas avoir à faire des contrôles F dans mes anciens projets quand j'avais besoin de le refaire petit à petit j'ai continué à faire ça et mine de rien je sais que ça me sert beaucoup et ça sert à certains et certaines d'entre vous qui sont ici qui m'ont payé beaucoup trop de verre hier pour me remercier donc c'est peut-être ça ma plus grande satisfaction mais c'est d'avoir des de boire gratuitement non c'est les gens qui me remercient et c'est vrai que j'ai discuté un peu de ça avec Hopi hier c'est que le souci aujourd'hui c'est que moi prendre mon bout de code le mettre sur mon site ça me prend 5 minutes le temps d'enlever le client le nom du client le nom du module dans le bout de code et en fait c'est ça n'importe qui peut le faire vous avez tous des morceaux de code que vous avez fait et vous dites ah tiens ça pourrait servir à quelqu'un d'autre ou même ça pourrait me servir à moi et en fait ça il faut le publier il faut se déculpabiliser de ne pas écrire un 10 000 signes pour expliquer tout le contexte du truc non vous balancez votre bout de code deux lignes pour expliquer ce que ça fait et ça suffit et de le publier surtout ne pas le publier sur des plateformes tierces genre LinkedIn ou machin ou même Slack parce que le truc c'est pas indexable c'est pas requatable par Google et faites vous un sky blog ou même un blog sur wordpress.com s'il faut et vous publiez sur un site indexable et ça servira certainement à vous et à d'autres personnes c'est vrai que c'est pratique moi ça m'est déjà arrivé personnellement de chercher comment faire quelque chose et de tomber sur mon poste de blog il y a deux ans parce que c'était pertinent finalement donc l'envie on en est arrivé là j'aimerais bien mais j'éponnais je sais pas ben ouais là c'est ma partie je pense que je représente quelques personnes on a envie mais on trouve pas le temps ou alors moi je suis freelance je suis développeur front-end et back-end et ben du coup j'ai développé un thème à un moment donné que j'ai voulu contribuer j'ai fait une sandbox mais ça a jamais trop abouti à quelque chose de stable et puis côté back-end il y a toujours des petits modules des choses qu'on fait pour les clients et c'est pas évident d'arriver à le rendre générique et trouver le budget pour ça le temps pour ça donc ben ça fait que j'ai jamais eu un module vraiment à moi déposé sur Drupal.org que je maintiens et je me suis beaucoup posé la question parce que je devais intervenir aujourd'hui et je me suis dit mais quelle est la vraie raison et la vraie raison je pense que c'est la responsabilité d'avoir quelque chose à maintenir en fait et ce truc là en fait c'est une réflexion qui m'a été un peu débloqué quand même à Drupal Conlin j'ai rencontré le mainteneur des dev et en gros lui il a jamais eu peur il a été tout seul pendant un moment il a jamais eu peur de ça parce qu'il s'est dit ben si ça attire du monde ben j'aurai de l'aide et si ça attire personne ben ça gêne personne si moi en fait ben je m'essouffle et j'arrive plus à le maintenir quoi donc voilà faut pas avoir peur et je pense qu'à un de ces quatre je vais réussir à sortir un module qui sera utile au plus grand nombre j'espère d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait j'ai créé deux trois modules en Contrib et j'y touche plus du tout c'est d'autres gens qui les utilisent et qui ont dit ah bah tiens je veux l'améliorer et en fait il y a mon nom dessus mais ça fait des années que je suis pas allé dans les dans les modules quoi c'est possible donc tu peux juste le mettre et puis tout à fait ça m'est arrivé sur un petit module que j'ai contribué donc comme tu disais c'est un truc ça faisait deux fois que je le faisais pour deux clients différents je me suis dit tiens ça peut je vais peut-être le généraliser donc je l'ai packagé je l'ai mis sur Drupal.org je l'ai fait un peu évoluer juste pour qu'il puisse fonctionner sur Drupal 10 et et après je l'ai bah plus le temps plus machin j'ai j'avais je voyais de temps en temps des notifs de tickets qui arrivaient genre tiens j'ai fait ça est-ce que tu peux regarder et compagnie en fait au bout d'un moment il y a un mec qui s'est proposé de prendre de devenir mainteneur du module j'ai fait bah ouais vas-y ok ça me fait plaisir prends la main et et que le truc le mon petit bébé a vis-à-vis ouais et c'est vrai que tu disais que tu n'avais pas finalement tu n'avais pas contribué mais tu pensais que la partie code mais finalement tu as déjà contribué via la communauté oui un petit peu tu as fait des événements ouais j'avais écrit un meet-up aussi à un moment tu as aidé du moins à les monter tu ne fais pas des surf camps non je t'aimerais bien jusque là non j'ai été sollicité pour faire des surf camps mais je n'en ai pas fait jusque là bon donc tu vois il y a encore quelque chose à travailler j'ai organisé des meet-up quand j'étais en Corse donc finalement tu as déjà ta contribution aussi je voulais juste rajouter une petite satisfaction que j'ai eu c'était en fait à chaque fois que je vais à des Drupalcon les derniers jours en fait pour contribuer je suis un peu frustré parce que je n'arrive pas à trouver une issue sur laquelle travailler et à Amsterdam j'ai eu une super idée c'est que je suis allé voir en fait les mainteneurs de la Search API et pour leur proposer en fait de l'aide sur la partie front-end parce que c'est vraiment un module back-end ce truc là et donc ils n'ont pas de développeurs dans l'équipe qui fait ça et du coup ils étaient ravis parce que j'ai revu en fait toutes les issues qu'ils ont dans leur projet au côté front-end et c'était juste lire des commentaires et puis faire une petite synthèse à la fin et ils m'ont remercié j'ai eu l'impression d'avoir fait un travail monstre c'était fabuleux c'est une de mes plus grosses satisfactions et du coup j'ai eu 3-4 crédits sur 4 issues donc ça fait classe en plus sur mon Drupal.org j'ai participé à Search API Je disais que j'avais du mal à rentrer dans la contribution et je pense déjà je suis freelance j'ai pas forcément beaucoup de temps et je pense que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on arrive à trouver quelque chose sur lequel se focaliser un module qu'on maintient un sous-système ou initiative et je vous invite à faire ça de vous spécialiser ou de vous focaliser sur quelque chose en particulier qu'idéalement vous arriverez à faire de manière relativement permanente au cours du temps après il ne faut pas non plus imaginer que individuellement il faut que tout ce soit au top au cours du temps ce qui compte c'est que globalement on arrive à maintenir les choses c'est à dire qu'au sein de l'initiative il peut y avoir des gens qui viennent qui partent etc mais que globalement on arrive à faire avancer les choses et ça serait vraiment l'idéal et finalement la question on ne va pas avoir assez de temps pour creuser mais ça serait comment faire participer son client ou son projet à la contribution c'est qu'on travaille en freelance ou vous travaillez pour une société et l'objectif quand même c'est que quand vous avez quelque chose à faire pour un client si vous voyez que c'est suffisamment générique et que c'est intéressant que ça pêche dans Drupal ou dans les modules Contrib et qu'ils ne font pas le boulot comme vous en auriez besoin mais que ça reste suffisamment générique et bien poussez-le pour que ça soit suffisamment générique que vous puissiez soumettre créer un module là-dessus et comme tu le dis après c'est l'engouement des gens qui vont aussi continuer aider à améliorer le système donc par rapport à votre client ça va être maintenu ce truc c'est lui qui l'a financé entre guillemets au début mais après il y en a d'autres qui vont ajouter leur pierre c'est comme ça que ça fonctionne et puis si vous n'avez plus le temps de travailler il y en a d'autres qui pourront prendre le relais et ça arrive qu'après on demande à devenir co-mainteneur de quelque chose parce que le mainteneur principal n'est plus dispo et on se passe le projet comme ça de personne à personne merci à vous quatre est-ce que quelqu'un il y a très peu de temps est-ce que quelqu'un voudrait mettre en lumière un module contribue qu'il a fait dont il serait fier ou tout simplement dont il est fier ou qui mériterait d'être qui mériterait d'être 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 utilisé par d'autres comme ça je vais pas je vais pas répondre à ta question Fabien ça c'est une habitude il y a un truc qui manque pour moi c'est le salon Slack feu IRC qui est un super moyen de contribuer à la communauté de s'entraider d'avoir des réponses à des questions et de répondre à des questions et d'aider d'aider des gens au quotidien plus ou moins sur des petits trucs et c'est aussi super satisfaisant et ça pour les freelancers qui bossent tout seuls dans leur maison ça donne aussi l'impression d'être avec du monde de faire partie d'une communauté d'échanges sur j'ai un souci là-dessus j'ai une réponse de n'importe quel plus expert que moi sur ce sujet là et voilà j'invite aussi tout le monde à rejoindre le Slack et à causer pas forcément à dire bonjour tous les matins sur le salon général ça fait beaucoup de bruit mais échanger sur les salons de support les salons spécifiques au Drupal Camp à la veille à la Contrib voilà c'est ça au-delà de la partie purement code technique où on pourra trouver des réponses sur des blocs post dans la doc de Drupal ou quoi c'est vrai que l'avantage c'est que sur Slack on va pouvoir discuter plutôt de la partie fonctionnelle d'alarchie est-ce que c'est bien comme ça que je peux le monter pourquoi est-ce que je rencontre ces soucis merci pour ce rappel pas de volontaire j'avais une petite question sur la partie de contribution patch je crois qu'elle va être dépréciée et plutôt être tournée vers des merge requests maintenant c'est l'objectif je voulais savoir pourquoi les enjeux de ça et puis peut-être comment les attacher après dans nos projets alors là dessus c'est alors pour le coeur déjà les patches c'est plus utilisé parce que les tests avec GitLab CI ils tournent en 10 minutes avec les patches ils tournent en 1h donc enfin voilà c'est en 10 minutes on a le temps de se faire un café de voir si les tests sont bons ou pas et puis de corriger dans le même temps donc pas perdre la concentration avec 1h c'est pas possible ça simplifie aussi l'infrastructure au niveau de l'association de Rupal c'est pour réduire les coûts aussi parce que les serveurs c'est pas gratuit donc il y a toute l'infra des tests sur les patches qui a été désactivé là il n'y a pas longtemps donc je pense qu'on peut même plus les lancer en fait sur les patches et c'est parce que les merge requests c'est ça qui est c'est ça qu'on veut mettre en avant déjà pour la rapidité des tests la convivialité aussi de GitLab par rapport à des patches tout bêtement et c'est surtout des problèmes de toutes les issues à un moment elles vont passer sur GitLab aussi donc sur GitLab on va pas faire de patch ça c'est pas supporté donc on va pas rajouter cette fonctionnalité là donc c'est juste pour enlever les mauvaises habitudes pour tout ce qui est composer tout ça ça va être un peu compliqué parce que pour les merge requests on peut pas faire des patches fixes et blablabla mais bon c'est comme ça on peut en rajouter un diff id il y a eu une merge request dans GitLab qui a été acceptée qui fait que maintenant ça devrait marcher parce qu'à un moment je disais que ça se marchait en fait ça marchait pas mais maintenant ça va le faire depuis l'an ? dans composer tu viens ? Théodore tu disais dans composer tu peux pas rejeter tes patches s'ils viennent des merge requests c'est ça ? tu peux mais le patch il va changer avec la merge request il peut pas être fixé comme les patches qu'on a dans la... et cette histoire des defi 10 ça mérite d'être documenté il faudrait que je le fasse à un moment et que je vérifie que ça soit bien documentation encore une fois grimpe Guillaume t'as ton siège t'attend une autre contribution assez proche des événements mais qui a pu être un peu omise c'est les associations qui organisent tout ça donc l'association Drupal Monde si vous êtes international et que vous voulez y participer c'est possible et sinon il y a aussi l'association Drupal France bon je... il y aura une session pour ça mais il n'y a pas besoin de savoir coder participer à l'association aider à avoir des idées aider à participer à la construction des événements en avance etc tout ça c'est des choses qui sont nécessaires il y a eu l'AG juste avant le Drupal Camp avec un renouvellement du bureau c'est pareil venir participer faire acte de présence à tout ça et c'est aussi une forme de contribution et absolument aucune connaissance technique est nécessaire sauf si t'es à la compta sauf si t'es à la compta il y a aussi besoin de gens qui ont des compétences techniques pour gérer les serveurs pour gérer le site internet et d'autres choses comme ça je crois que c'est l'heure merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous